C'est la teuf aujourd'hui ! On a plein de choses à fêter, il y a le lancement d'IG1 et on est en live et ça fait une vie que j'ai pas été en live sur Instagram et ça m'a trop manqué parce que pour ceux qui me rejoignent sur mon compte depuis pas très longtemps sachez que j'ai fait des lives tous les lundis, le live santé de Lisa, il y a des replays sur mon podcast d'ailleurs j'ai fait des lives tous les lundis, je répondais aux questions de tout le monde en live et du coup ça m'a manqué, donc là entre IG1, entre les élections entre le fait de vous retrouver en live ce soir, franchement je suis ravie, je suis trop contente donc je vais laisser un petit peu la musique en fond, tiens, allez, je vais laisser la petite musique en fond je vais vous annoncer un petit peu le programme de ce soir ça va tout simplement être de vous parler un petit peu plus dans mon académie IG mais surtout de sa première formation IG1 et puis de vous dire aussi un petit peu qui je suis parce qu'après tout si je suis formatrice aujourd'hui c'est parce que j'ai eu tout un parcours dans la nutrition, dans la naturopathie donc initialement déjà un, je m'appelle Lisa Salis pour ceux qui me découvrent mais sinon je suis nutrithérapeute, naturopathe, formatrice ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé je suis animée par l'envie que chacun retrouve son autonomie et reprenne son pouvoir sur sa santé et si je suis là aujourd'hui c'est justement pour accomplir cette mission c'est à dire qu'il y a deux ans j'ai quitté mes cabinets pour me consacrer pleinement sur le fait de parler de nutrition de manière simple parce que très souvent on se dit la nutrition c'est compliqué, il y a trop de choses à savoir, il y a plein d'infos contradictoires c'est pour ça que je suis là, c'est justement pour vous aider à démêler le vrai du faux c'est pour vous donner les clés de compréhension de votre corps pour que vous puissiez reprendre le contrôle sur votre santé reprendre votre pouvoir en main et apprendre les clés d'une vraie nutrition parce que je mets le mot vrai dedans, on aura très certainement l'occasion d'en parler durant le live alors, les autres outils, c'est vrai que je suis sur Instagram mais j'ai d'autres outils aussi pour vous aider à réaliser tout ça j'ai mon podcast Au Miet de Ta Forme, mon site Nutrition Énergétique sur lequel vous trouvez beaucoup d'articles et puis bien sûr, depuis peu, mon Académie IG et je vais pouvoir tout de suite commencer à répondre à l'une de vos questions parce que j'ai eu une question sur comment t'es venue IG, d'où ça sort et je pense que c'est important de le repréciser, on va commencer par ça alors, tout simplement en fait, IG, déjà un, c'est la déesse de la santé préventive voilà, dans la mythologie grecque, IG c'est la déesse de la santé préventive et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, j'étais en train de préparer un petit e-book pour justement vous partager mes 4 règles d'or pour reprendre votre santé en main donc c'est un petit e-book très ludique que d'ailleurs je conseille beaucoup même aux parents, aux adolescents parce qu'on apprend très vite, c'est très synthétique, chaque info a son importance et quand j'étais en train de préparer cet e-book là en fait je me demandais quels étaient les besoins de mes lecteurs, de mes auditeurs et je vous ai envoyé un questionnaire donc ça c'était janvier 2019 et dans ce questionnaire en fait, ça m'a vraiment marqué au fer rouge ce questionnaire parce que j'ai lu vos symptômes, vos douleurs vos peurs d'être dépendants de médicaments sachant que vous étiez beaucoup entre 20 et 30 ans et je me suis dit mais c'est pas possible qu'en 2020 enfin en tout cas à l'époque en 2019 les gens aient cet état de santé là c'est pas possible avec tout ce qu'on sait qu'on diffuse peu parce qu'il y a beaucoup de désinformation mais il y a beaucoup de choses qu'on sait que les gens soient dans cet état de santé et c'est là que je me suis dit ben je vais peut-être faire mon petit e-book mais je vais aussi créer une académie de la santé préventive pour que chacun puisse se former librement que chacun puisse reprendre son pouvoir en main et qu'on puisse être en parfaite santé parce que je suis convaincue qu'on est là pour réaliser de grandes choses surtout en cette période de l'humanité on sent qu'il y a des choses qui doivent être un petit peu secouées et je suis sûre qu'on a tous un rôle à jouer peu importe lequel c'est mais on peut réaliser ce pourquoi on est là selon moi que si on est en parfaite santé on en sait tous quand on a la grippe regardez moi j'ai une voix d'homme aujourd'hui j'ai un peu perdu ma voix je sais pas pourquoi c'est ma voix qui est en grève ben quand on est voilà un peu fatigué quand on est malade quand on est grippé peu importe on voit bien qu'on a pas la force de faire quoi que ce soit donc moi mon but c'est que vous puissiez rayonner de santé pour réaliser ce pourquoi vous êtes là et j'ai envie d'avoir une approche complètement différente de la nutrition parce que le problème selon moi aujourd'hui c'est que ça va paraître bizarre mais restez jusqu'à la fin tenez vous bien je ne pense pas que ce soit en vous formant en nutrition et en lisant tout ce que vous êtes en train de lire que vous allez reprendre votre pouvoir en main pourquoi ? parce qu'aujourd'hui la nutrition est enseignée de manière réductionniste c'est pas pour rien j'ai des centaines de diététiciens dans mon académie qui me disent c'est fou j'ai jamais appris ça dans mes études en fait c'est simple aujourd'hui on est encore en train d'analyser nutriments par nutriments on a encore une vision donc très réductionniste de l'aliment et ça ça a pour moi deux problèmes c'est à dire que on va pas prendre en compte déjà un facteur d'assimilation on est tous différents on va tous assimiler différemment on va tous avoir en plus des besoins différents évidemment mais surtout on ne va pas avoir l'aspect synergique de la nutrition et ça c'est quelque chose de fondamental parce que vous voyez pas plus tard que tout à l'heure quand j'ai ouvert Instagram pour me connecter j'ai vu une infographie que jusque là j'ai toujours trouvé super chouette c'est à dire une infographie où vous allez avoir pour avoir du magnésium il faut manger ça 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 pour avoir du zinc il faut manger ça 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 la vitamine C etc etc alors sur le compte on se dit que c'est cool mais en fin de compte c'est pas ce qui nous aide à être en bonne santé sinon ça se saurait si ça nous aidait on serait tous en parfaite santé on mangerait exactement ce qu'il faut et ce serait parfait non déjà un il est super difficile de consommer toutes ces quantités et tous ces aliments là en une journée et puis surtout c'est oublier l'aspect synergique je vais vous donner un exemple tout bête le magnésium par exemple voilà on va prendre le magnésium parce que 80% des français sont carencés le magnésium on va en trouver dans l'ortie on va en trouver dans les algues on va en trouver dans le cacao on va en trouver dans les légumineuses dans le germe de blé enfin bref il y a énormément de sources de magnésium déjà de une donc déjà parfois on peut se dire il y a tellement de sources qu'on ne sait même plus où regarder où trouver on ne sait pas forcément lesquelles sont les meilleures et puis surtout consommer du magnésium c'est bien beau mais pour l'assimiler au niveau cellulaire il nous faut de la vitamine D il nous faut de la taurine qui est issue de la méthionine qui est un acide aminé c'est à dire une protéine et puis pour que le magnésium fasse bien son job c'est à dire produire de l'énergie cellulaire par exemple il nous faut des vitamines B par exemple ne serait-ce que ça donc ce que je veux dire c'est que aujourd'hui on apprend les choses de manière complètement décousue on ne fait pas le lien entre les choses et selon moi c'est ce qui fait qu'on en est là en tout cas ne serait-ce que pour la nutrition et on le voit aussi bien que la médecine occidentale on va soigner la thyroïde quand il y a un problème thyroïdien on va soigner le foie quand il y a un problème hépatique on va soigner la main quand il y a un problème à la main mais pour la thyroïde par exemple il faut peut-être regarder ce qui se passe au niveau cérébral il faut peut-être surtout regarder ce qui se passe au niveau des glandes surrénales au niveau du foie pareil qu'est-ce qui se passe au niveau intestinal est-ce qu'il n'y a pas de toxines de choses qui passent au niveau de la muqueuse intestinale qui font que le foie aussi a plus de travail doit gérer plus de toxiques enfin bref c'est vraiment cet aspect de mélange qui est hyper important et de par ma pratique de par mon expérience personnelle et professionnelle moi je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment du taf voilà je me suis dit qu'il y avait vraiment beaucoup de boulot et c'est pourquoi j'ai voulu créer d'abord IG Académie de la santé préventive puis ma première formation IG1 qui pour moi est le terrain est le terreau de peut-être toutes les futures formations plus spécifiques et pour moi c'est la base c'est les fondations de votre maison IG1 qui permet d'accéder à tous les piliers de nutrition santé et non pas avec une vision réductionniste évidemment mais avec une vision synergique c'est-à-dire on va avoir un aspect scientifique diététique parce que la diététique a son importance et naturopathique c'est-à-dire plus globale puis l'aspect holistique aussi pur et dur c'est-à-dire qu'on ne se nourrit pas que de ce qu'il y a dans l'assiette on se nourrit de plein d'autres choses et ça c'est des choses que je détaille aussi beaucoup dans la formation voilà donc ça déjà ça vous permet un peu de comprendre pourquoi je suis là voilà pourquoi je suis là quel est mon travail en quoi j'oeuvre aujourd'hui en tout cas pour moi c'est un peu ma pierre à l'édifice pour vraiment vous aider à rayonner de santé et en ayant cette approche un peu différente de la nutrition voilà les amis alors je ne sais pas s'il y a déjà des premières questions qui passent là j'ai l'impression que vous commentez et ça me fait très plaisir je vais voir si j'ai des petites questions par rapport au programme alors oui j'avais une personne qui me demandait quel était le programme DJ alors au cas où sachez que dans mon profil sur mon compte Instagram vous avez un petit lien pour vous faciliter la tâche je n'ai mis que deux liens vous avez le lien vers la page de présentation DJ One et vous avez le lien vers le programme complet c'est à dire que sur la page de présentation DJ One vous avez quelques lignes qui disent très vite fait ce qu'il y a dans la formation mais si vous voulez voir le programme complet vous verrez il y a 20 pages il y a quand même de quoi faire dans DJ One le but c'est quand même d'être expert en nutrition donc il y a beaucoup de choses qu'on voit vous pouvez télécharger vous pouvez en fait tout simplement vous inscrire et recevoir par mail donc ça c'est au niveau du programme après justement j'avais aussi une question sur est-ce qu'on peut accéder au module de manière séparée parce qu'en fait dans DJ One on a d'abord un gros module le module 1 qui permet vraiment d'avoir l'aspect scientifique diététique de voir en détail aussi le fonctionnement du système digestif de mettre un peu de sens j'aime bien m'en apporter une touche de médecine chinoise un petit peu de mélanger parce que je me suis formée à la kinésiologie donc la kinésiologie ça permet aussi de mettre du sens sur nos mots M-A-U-X on met des mots M-O-T-S sur nos mots M-A-U-X et d'avoir un petit peu voilà des pistes de réflexion sur les émotions liées aux organes je pense que c'est quelque chose qui est important et on va avoir vraiment l'aspect aussi purement diététique c'est à dire que si on veut se construire son propre programme diététique pour perdre du poids pour prendre de la masse pour se stabiliser mais peut-être perdre un petit peu de graisse et bien j'ai conçu un outil professionnel qui moi m'a aidée pendant ma carrière en cabinet mais qui m'aide encore aujourd'hui dans mes consultations c'est un outil que j'ai conçu en ligne pour construire soi-même un programme diététique selon nos mensurations pour avoir quelque chose de très personnalisé et donc ça à tous les élèves de l'académie vous y avez accès donc ça c'est le module 1 après le module 2 on va vraiment voir l'aspect nutrition naturopathique donc l'équilibre acido-basique c'est à dire le pH du corps la nécessité d'avoir un bon pH pour être en bonne santé parce qu'il faut savoir que quand on a un terrain trop acide on va avoir un pH corporel qui est propice aux maladies à la prolifération des virus des bactéries mais aussi des cancers donc c'est important à savoir et puis tout ce qui est en lien avec la longévité avec la régénération ça c'est aussi un module qui est extrêmement intéressant pour les sportifs notamment on va vraiment voir tout ça en détail et puis bien sûr qui dit naturopathie dit profil dit constitution on est tous différents on est tous uniques mais il y a 3-4 profils qui émergent dans la population et ayant étudié l'Ayurveda je me permets dans ce module de faire un petit mélange entre la naturopathie et l'Ayurveda pour vous proposer des lignes directrices sur l'hygiène de vie à avoir selon votre profil donc bien sûr vous avez un test en ligne qui permet de voir votre profil et donc d'y répondre module 3 nutrition holistique 1 parce que nos choix alimentaires impactent notre environnement notre environnement nous impacte mais nous impactons aussi notre environnement avec nos choix alimentaires donc je pense qu'il est important de mettre des chiffres et de prendre conscience un petit peu de ce qui se passe donc je vous explique tout ça puis surtout ça vous permet même vous quand vous devez parler à vos proches de certaines choses d'avoir des chiffres d'avoir des études scientifiques d'avoir des faits avérés qui vous permettent de justifier vos propos et qui vous permettent aussi à vous de comprendre parce que je pense que nous sommes des êtres de sens on a besoin de sens pour avancer pour être motivé pour passer à l'action donc moi c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses dans les G1 c'est que je ne vous donne pas de solution clé en main personnellement je déteste des solutions clé en main j'ai besoin de comprendre les choses et du coup c'est ma manière d'enseigner je veux que vous compreniez les choses pour que vous puissiez transmettre aussi et pour que vous puissiez du coup faire comment dire intégrer voilà ce que vous comprenez l'intégrer le mettre en pratique et le partager voilà donc ça c'est le module 3 mais donc il y a la nutrition et les sticks par rapport à l'environnement il y a donc du coup une invitation à végétaliser un petit peu son alimentation ça veut dire que si on veut manger de la viande c'est pas un problème mais il y a des ratios à avoir à l'inverse si on végétalise complètement il y a des choses vraiment à connaître donc je donne toutes les clés pour ça tous les compléments alimentaires les pour les contre les marques qui sont bien qui sont moins bien etc et puis aussi toute l'approche plus holistique plus psychologique plus spirituelle également plus symbolique aussi de l'alimentation qui nous permet d'aborder l'aspect cette fois-ci comme je vous le disais holistique de la nutrition et puis le module 4 et 5 on est plus sur des modules qui sont pratico-pratiques donc on va voir le module 4 où on a encore une grosse partie théorique sur l'eau parce que bien manger c'est bien mais bien s'hydrater c'est important mais surtout la qualité de l'eau extrêmement importante on est constitué à minima de 70% d'eau Benveniste qui a fait beaucoup de recherches sur l'eau nous dira qu'on est constitué à 99% d'eau si ça vous intéresse je vous invite à taper Benveniste sur Google et l'eau qu'on boit est extrêmement importante donc du coup il y a vraiment tout un chapitre sur l'eau où je vous détaille en long, en large et en travers ce que contient l'eau du robinet ce que contient l'eau en bouteille quels sont les meilleurs systèmes de purification comment avoir une eau de meilleure qualité pour notre santé voire même des eaux thérapeutiques et puis il y a l'aspect plus pratico-pratique aussi dans ce module 4 sur comment ranger son frigo comment remplir ses placards comment éviter les toxiques alimentaires également et dans le module 5 puisque tout ne tourne pas de la nutrition sinon ça se saurait comme je vous le disais on ne se nourrit pas que d'aliments il y a d'autres choses qui sont bénéfiques à notre santé la gestion du stress la gestion des émotions le sommeil l'activité physique donc tout ça on le sait mais là l'idée c'est peut-être de trouver des outils pratico-pratiques à mettre en place très facilement au quotidien pour que vous puissiez vraiment avoir une santé j'ai envie de dire quasiment parfaite au quotidien avec une hygiène de vie simple voilà donc ça c'est pour le programme si vous voulez en savoir plus je vous invite à voir la page de présentation à voir le programme complet vous aurez tous les détails je ne me fais pas de soucis je pense que ça devrait le faire je vais mettre mes petites lunettes parce que j'ai bossé toute la journée sur l'ordi et quand j'enlève mes lunettes du coup je ne vois plus rien voilà alors oui exactement c'est vrai que quand on est végétalien on peut mais en fait alors c'est un mythe de croire que les végétaliens sont plus carencés que les omnivores clairement moi j'ai vu autant de carences chez les omnivores que chez les végétaliens mais ça va être des carences un peu différentes par exemple il y a quelque chose qu'on apprend aussi dans une G1 c'est que très souvent quand on est végétalien on pense fer, fer, fer calcium, calcium oui sauf qu'en fait en réalité ça reste des nutriments qu'on trouve assez facilement dans l'alimentation végétale par contre le zinc c'est plus compliqué et puis le zinc si on en consomme trop on peut avoir des difficultés à assimiler le fer c'est un antagoniste du cuivre et du fer donc il faut faire attention donc c'est vraiment vous voyez tout ces cet aspect encore une fois synergique ces connaissances basiques en quelque sorte de la nutrition qu'il faut avoir en tête pour faire les meilleurs choix au quotidien pour savoir ce qu'on doit plutôt manger le matin plutôt le midi plutôt le soir comment combiner les aliments ensemble d'ailleurs dans le module 2 il y a tout un module sur la synergie alimentaire et les bonnes combinaisons alimentaires c'est un sujet qui a c'est d'ailleurs un chapitre que les élèves de l'académie adorent donc voilà je vais essayer de voir s'il y a des petites questions alors bonsoir Avisa est-ce qu'on peut financer la formation avec notre compte formation donc avec le CPF merci beaucoup alors pour ceux qui ont vu mes stories il y a deux semaines je vous ai expliqué justement que s'il n'y a pas eu d'ouverture de promo entre le mois de juillet et maintenant c'est tout simplement parce que je me suis on va dire j'ai passé la moitié de mon temps avec des cabinets d'avocats pour me renseigner des comptables le CPF des coopératives pour vraiment essayer de comprendre le pourquoi du comment et essayer de tout faire pour faire certifier ma formation pourquoi ? parce que mon but est de démocratiser l'accès à la nutrition et la santé et je veux qu'un maximum de personnes puissent avoir un financement donc la première étape et la très belle étape c'est que IG est reconnu comme organisme de formation c'est à dire que je n'ai montré pas de blanche les formations sont sérieuses je suis quelqu'un de sérieux donc ça c'est bon c'est validé après il y a d'autres steps c'est à dire qu'il y a le step CPF pour l'emploi donc ça ça permet à certaines personnes d'avoir une accréditation c'est pas vraiment une accréditation c'est tout simplement d'avoir une formation qui permet aux personnes qui ont un budget CPF d'utiliser ce budget là dans des formations pour l'instant moi j'ai eu de tous mes échos jusqu'à il y a deux semaines le fait que étant dans la nutrition étant dans la santé c'était très compliqué de pouvoir avoir une formation qui est reconnue en tout cas avec laquelle on peut utiliser notre budget CPF idem pour pour l'emploi il y a peut-être des possibilités mais plus je creuse la question c'est très bien qu'on m'ait posé cette question parce que ça me permet du coup vraiment de pouvoir vous répondre là dessus plus je creuse la question plus je réalise que tout ce qui est certification en tout cas par l'état ce sont des formations qui sont uniquement destinées aux professionnels c'est à dire que si mon académie est destinée à des médecins à des pharmaciens à des ostéopathes etc 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 d'ailleurs la moitié de mes élèves dans l'académie sont des médecins des infirmiers des diététiciens des naturopathes etc pour eux il pourrait y avoir un budget mais ça voudrait dire que tous les particuliers ne pourraient plus suivre IG1 or j'ai justement conçu IG1 pour que les particuliers puissent la suivre c'est à dire qu'à partir du moment où on est organisme de formation et où on est certifié on a des contrôles très récurrents sur le fait qu'on ne vend pas à des particuliers ou en tout cas qu'on vend uniquement à des gens qui veulent en faire leur métier alors que pour moi la santé on n'est pas obligé d'en faire son métier pour être en bonne santé on peut aussi vouloir être en bonne santé pour sa famille pour ses proches pour soi pour réaliser sa mission de vie pour réaliser ce pourquoi on est là et c'est ça qui m'embête un petit peu donc je vous garantis que je ne lâche pas l'affaire que je continue à chercher les petites entourloupes le fait d'être sur la ligne jaune et qui me permettrait de continuer à enseigner à des particuliers mais aussi à enseigner à des professionnels mais dans l'immédiat il n'y a pas d'accréditation CPF c'est des choses qui prennent beaucoup de temps vous imaginez bien qu'avec le contexte actuel ce qui prend des mois prend des années voilà ça prend beaucoup beaucoup de temps mais vous serez bien sûr informé par contre ce qui est sûr c'est qu'à la fin d'IG1 parce qu'en fait en France le seul métier lié à la nutrition qui est reconnu qui a un diplôme d'état c'est le métier de diététicien la naturopathie c'est un peu entre les deux la naturopathie il y a quand même un vide juridique il y a certaines écoles qui commencent à être reconnues mais on n'est pas du tout sur un diplôme comme celui de diététicien et pour toutes les autres formations aussi bien soit-elle il n'y a pas vraiment de voilà là pareil il y a un vide juridique c'est pas reconnu c'est un petit peu voilà on a une formation en plus mais il n'y a pas ce Stemple de l'état donc IG1 ça reste une formation qui je vous le garantis apporte énormément de valeur ajoutée aux professionnels de santé je vous pourrais regarder les témoignages sur ma page de présentation IG que ce soit les élèves en naturopathie que ce soit les diététiciens ça leur permet vraiment d'aller beaucoup plus loin dans les connaissances tout en étant hyper accessible c'est à dire que j'ai plein de débutants qui suivent IG1 mais qui comprennent parce que je suis convaincue qu'on peut expliquer des concepts compliqués de manière simple voilà ça c'est mon job vous n'allez pas vous embêter avec les études scientifiques avec tous les trucs chiants je vous assure que des fois même moi je dois me motiver à me faire les études et machin mais après quand je suis dedans c'est hyper passionnant mais mon rôle c'est de vous simplifier le boulot et donc du coup que ce soit pour un débutant que ce soit pour un professionnel de santé c'est hyper agréable même moi la première quand j'ai quelque chose qui a été vulgarisé pour moi c'est hyper agréable mais le souci c'est que très souvent aujourd'hui surtout avec les réseaux sociaux quand on se retrouve avec quelque chose de vulgarisé il n'y a pas forcément des fois il y a des petites erreurs voilà on va dire ça comme ça des fois il y a des petites erreurs des fois c'est pas forcément juste des fois on n'a pas forcément les sources or si ça fait un an même plus que je travaille sur IG1 c'est pour que vous ayez une formation qui est scientifiquement extrêmement viable qui est sourcée il y a plus de 450 études scientifiques même dans IG1 mais c'est simplifié pour vous ce qui fait que c'est accessible pour tout le monde voilà j'espère que ça répond à la question ah oui ce que je voulais dire quand même c'est qu'à la fin d'IG1 vous avez un QCM donc si vous avez vu 100% des vidéos si vous avez 80% de réponses juste au QCM vous avez une certification IG1 et vous aurez un diplôme à imprimer pour votre petit cabinet si vous êtes déjà professionnel de santé ou tout simplement pour votre bonheur personnel voilà alors quel est le rythme d'apprentissage je vais juste bien checker l'heure parce que je sais qu'au bout déjà un j'ai pas envie de vous pourrir votre soirée et puis deux je sais qu'au bout de 45 minutes une heure des fois j'ai mes lives qui sont coupés je voudrais surtout pas que ça arrive donc je vais checker l'heure alors quel est le rythme d'apprentissage est-ce qu'on peut cumuler la formation avec un emploi à plein temps sans problème IG1 est accessible à vie et IG1 est mise à jour à vie je répète IG1 est accessible et mise à jour à vie c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez un temps plein et que vous avez qu'une heure à dédier à IG1 c'est pas du tout un problème au contraire moi je conseille de faire une heure de vidéo par semaine comme ça je vous assure on se dit ouais une heure c'est large moi je m'enquille 8 heures de formation tous les week-ends ou alors peu importe non une heure de vidéo ce n'est pas une heure de formation je sais je l'ai fait j'ai fait 5 ans d'études en Suisse pour me former à mon métier actuel et les week-ends de formation il y a des pauses il y a des questions il y a des le rythme est beaucoup plus lent quand vous avez une heure de formation vidéo c'est du concentré c'est du tense c'est du dense je suis toute seule face à ma caméra pour tout vous expliquer donc c'est beaucoup plus dense plus rapide en quelque sorte donc déjà une heure de vidéo par semaine c'est très 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 bien sachant qu'en plus vous avez la version MP3 vous pouvez télécharger comme ça quand vous avez vu la vidéo mais que vous voulez réviser dans votre buse dans votre voiture dans votre cuisine vous pouvez le réécouter et vous avez toujours un support de cours extrêmement complet avec toujours dans ce support de cours un IJMEMO c'est à dire un petit récapitulatif il suffit de voir les cuisines de mes élèves ils ont plein d'IJMEMO placardés sur les murs pour se rappeler de comment composer les assiettes qu'elles sont les combinaisons alimentaires quels compléments leur convient par rapport à leur carence parce qu'on apprend aussi à avoir les déficits les signes de déficit de carence et du coup de savoir quel est l'aliment qu'on doit manger pour lutter contre ce symptôme qu'on peut ressentir par exemple donc voilà pour le rythme Soma est à part et c'est inclus dans IJ1 alors il y a une semaine j'ai lancé IJ Soma avec Steven et Orlando donc avec la team Soma Brief qui est anglais donc on a fait la version française c'est vraiment quelque chose à part dans IJ1 parce que mes élèves chérichous d'amour je vous chouchoute comme pas deux vous avez deux vidéos de découverte deux vidéos exclusives en fait qui vous permettent de découvrir le programme IJ Soma vous avez deux petites vidéos où on vous explique le système nerveux on vous explique le principe de la cohérence cardiaque vous avez des vidéos spécifiques à la cohérence cardiaque et des vidéos spécifiques qui sont vraiment exclusives à IJ1 vous ne les trouvez nulle part ailleurs donc pour tout ce qui est cohérence cardiaque et des vidéos d'IJ Soma mais vraiment une ou deux le programme IJ Soma c'est un programme de 28 jours donc ça n'a vraiment rien à voir c'est un truc à part voilà ensuite qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question tu peux cumuler IJ1, IJ Soma oui mais évidemment mais alors soyons clairs soyons clairs 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 comme je vous le disais c'est d'ailleurs ce que j'ai fait dans IJ1 on ne parle pas que de nutrition on parle vraiment de santé holistique c'est-à-dire se nourrir sur tous les plans et c'est quelque chose d'ailleurs que j'aborde en long, en large et en travers dans le module 3 le but de la santé holistique c'est de faire de la santé holistique une norme santé holistique ça veut tout simplement dire santé globale on n'a pas qu'un corps physique on a un corps émotionnel un corps mental un corps énergétique un corps spirituel nous sommes des êtres multidimensionnels j'ai envie de dire et il est important de prendre notre santé d'avoir cette vision globale sur la santé donc ça c'est des choses qu'on aborde vraiment en profondeur dans IJ1 mais du coup IJ Soma est pour moi un excellent complément parce qu'avec IJ1 on va surtout se concentrer sur la science sur le corps humain sur tout ce qui est physique tout ce qui est tangible même si j'aborde bien sûr l'aspect holistique mais IJ Soma nous permet vraiment beaucoup plus de travailler sur l'aspect énergétique émotionnel mental et spirituel donc les deux ensemble en fait c'est ça que je trouve génial en fait c'est que j'ai vraiment été bien guidée bien j'ai eu la chance d'avoir les bonnes rencontres au bon moment c'est que quand j'ai lancé IJ je me suis dit je veux que la santé holistique devienne une norme je pensais pas qu'en un an j'aurais déjà deux formations qui s'accumulent aussi bien parce que je pensais peut-être que les choses allaient faire beaucoup plus progressivement et en fait déjà avec IJ1 et avec IJ Soma franchement on a un excellent combo et si la planète entière pouvait accéder à ça je suis sûre que déjà un on ferait bien chier les lobbies ça je vous le garantis le lobby pharmaceutique il ferait bien la gueule et puis les gens seront en meilleure santé j'en suis convaincue je voilà en tout cas c'est mon plus grand souhait donc j'espère que ça répond à la question je pense que oui je pense que oui est-ce qu'il y a eu donc là il y avait des questions sur Soma mais j'ai répondu est-ce que moi j'avais d'autres questions par rapport à ce qui m'avait été posé est-ce que IJ1 peut être adapté ah oui alors est-ce que IJ1 peut être adapté à une alimentation végétalienne alors oui sans problème c'est-à-dire que moi dans IJ1 alors ce n'est pas du tout une formation dogmatique ce n'est pas du tout une formation où je mets les végétaliens de côté ou alors je mets les omnivores de côté tout ce que je vais vous enseigner va parler à tout le monde les végétaliens bien sûr que des fois je vais parler de viande j'ai parlé de poisson j'ai parlé d'oméga 3 mais justement vous allez comprendre que prendre par exemple des alas qui sont des oméga 3 végétaux ne va pas forcément suffire et j'explique tout pourquoi et surtout je vous donne des compléments je vous donne des astuces pour avoir les bons apports donc chez l'omnivore c'est pareil je vais vous expliquer comment mieux choisir vos protéines comment intégrer des protéines végétales donc on n'est vraiment pas dans voilà comment il faut manger on est plutôt dans voilà comment fonctionne votre corps voilà ce dont il a besoin voilà tous les signes qui vous permettent de savoir ce dont vous vous avez besoin par rapport à vos symptômes par rapport à vos carences par rapport à votre profil et du coup c'est vous qui pouvez construire vos propres menus je me souviens j'ai une élève qui m'avait dit oh est-ce que tu peux nous donner des menus je dis pas encore pas encore parce que dans le module 2 justement il y a un exercice c'est qu'une fois que vous avez fait le module 1 et le module 2 vous êtes déjà clairement un expert en nutrition je vous le garantis et en fait quand vous arrivez à la fin du module 2 je vous invite à faire votre propre menu parce que du coup vous avez pu expérimenter vous avez pu intégrer des choses vous avez pu voir qu'est-ce que vous vous avez besoin peut-être qu'il y a des gens qui ont énormément besoin de zinc peut-être qu'il y a des gens qui sont clairement carencés en oméga 3 moi je sais que mon point faible c'est le fer donc même si on a tous la même constitution et même si on est tous par exemple végétariens moi je vais être plus vigilant à mes apports en fer l'autre va être plus vigilant à ses apports en zinc et c'est ça que vous apprenez aussi dans une G1 vous comprenez donc du coup on n'est vraiment pas dans c'est fait pour un tel c'est fait pour un tel non c'est fait pour tout le monde parce que le but c'est que vous deviez autonome voilà je crois que j'avais une dernière question peut-on prendre la formation maintenant ? ah oui excellente question peut-on prendre la formation maintenant mais la commencer dans quelques mois seulement ? évidemment pour ceux qui me suivent depuis un an vous avez vu que le prix de la formation a toujours augmenté parce que moi je travaille sans cesse sur la formation je rajoute des choses sans cesse donc le prix augmente ce qui fait que le prix de mars n'existera plus jamais le prix de juillet n'existera plus jamais et le prix d'aujourd'hui n'existera plus jamais voilà c'est comme ça c'est le jeu c'est ma façon de voir les choses et du coup aujourd'hui je vous ai fait une offre de dingue qui est disponible pendant une semaine donc jusqu'à mercredi prochain et vous pouvez très bien profiter de l'offre maintenant et commencer la formation dans 3 mois ou dans 6 mois ou dans 2 ans moi je vous invite à commencer tout de suite parce que du coup vous allez apprendre plein de trucs trop chouettes mais vous commencez quand vous voulez il n'y a aucun problème ça j'ai répondu ça j'ai répondu bah écoutez je pense que c'est bon je vais voir s'il y a d'autres petites questions avec vous en live et vous inquiétez pas je n'oublie pas le tirage au sort j'attends qu'on me fasse un petit feedback sur qui a bien bien gagné et qui a bien fait qui a bien joué le jeu de A à Z avec les partages en story etc alors Cella Dreams me dit c'est quoi l'offre bah c'est simple en fait là si vous cliquez sur mon profil enfin si vous allez sur Instagram et sous ma petite photo vous verrez le lien vers IG1 ce n'est pas encore actif mais à la fin de ce live ce sera actif et vous pourrez accéder à l'offre donc il vous suffit d'aller sous ma photo de cliquer sur le lien de cliquer sur IG1 de lire la page de présentation si ce n'est pas déjà fait pour vous assurer qu'IG1 est quelque chose qui vous correspond et puis parce qu'il y a des gens pour qui peut-être ça ne peut pas correspondre mais tout est détaillé je vous invite à lire la FAQ également vous avez peut-être des questions spécifiques en plus de celles que j'ai traitées là et vous aurez accès à l'offre et oui il y a des paiements plusieurs fois pour le paiement en une fois vous avez vraiment une offre génialissime j'ai fait exprès un prix encore plus avantageux mais vous allez bien sûr aussi avoir des offres qui de toute façon sont au moins de 50% par rapport à la formation donc on est quand même sur un énorme cadeau et vous pouvez payer en plusieurs fois sans souci voilà alors bonsoir Lisa pouvons-nous acheter seulement le premier module pour le moment pour le moment non tout simplement parce que la promesse aujourd'hui c'est de devenir son propre coach en nutrition c'est de devenir un expert en nutrition qu'on soit particulier qu'on soit professionnel de santé certes avec le module 1 on fait un paquet de choses clairement clairement par contre la promesse c'est vraiment d'être expert en nutrition il est possible qu'un jour le module 1 soit proposé seul mais au prix auquel vous allez avoir accès à IG1 aujourd'hui ça vaut pas le coup d'acheter le module 1 tout seul clairement je vous dis le module 1 tout seul vaut 500 euros voilà sachez-le donc au prix auquel vous allez avoir IG1 aujourd'hui ça vaut pas le coup voilà j'espère que ça répond ça répond à la question est-ce que le programme donne accès à des conférences complémentaires et ponctuelles alors pas pour l'instant parce que donc Bérangère je t'assure que tu as un paquet de contenu et que c'est plus moi qui suis en train de me calmer sur le contenu plutôt que d'en mettre plus parce que le but encore une fois c'est que vous ayez des résultats vous passez à l'action que vous puissiez que vous ayez le temps d'intégrer les choses donc il est fort probable que quand IG1 sera terminée et qu'au fur et à mesure des promos par exemple la promo 1 vu qu'elle va bientôt terminer toute la formation en fait qu'après quelques fois par trimestre par exemple je fasse des lives avec eux ou par promo ou tous ensemble en plus mais franchement dans l'immédiat il y a déjà tellement de choses que pour l'instant il n'y a pas de conférences par contre ce qu'il y a sachez-le c'est que je fais des questions je fais des vidéos bonus d'une heure à peu près où je réponds à toutes les questions des élèves sur les modules 1, 2, 3, 4 et 5 donc vous avez 5 vidéos bonus où je réponds à toutes les questions des élèves et ça ça a une énorme valeur ajoutée parce que ça permet vraiment d'aller encore plus loin que le cours qui est déjà très complet y a-t-il un groupe Facebook ? alors il n'y a pas un groupe Facebook par contre il y a un espace membre qui s'appelle l'espace IGIS donc vous verrez que quand vous accédez à la plateforme de formation je vais quand même checker l'heure tout va bien quand vous accédez à la plateforme de formation vous avez votre projet mais vous savez quoi ? je vais vous montrer en fait hé hé on va faire ça ça vous dit ? je vais vous montrer à quoi ça ressemble voilà on va faire ça euh oui ça fonctionne alors on va débrancher donc donc voilà quand vous arrivez sur IG vous avez donc vous allez avoir vos accès etc et vous allez avoir tous vos tout votre petit espace tous vos petits produits pardon donc vous allez recevoir IG1 vous allez recevoir l'espace membre IGIS et vous allez recevoir IG Recette qui est un pack offert euh avec IG One donc quand vous cliquez sur IG One vous arrivez donc sur la formation et voilà comment ça se présente vous allez avoir donc le module de bienvenue où j'explique tout de A à Z vous allez avoir ensuite le module 1 alors sachez une chose c'est que les cours se débloquent au fur et à mesure c'est extrêmement important parce que je vous garantis que si vous commencez tout de suite par suivre ce cours là vous allez rien enfin pardon c'est un mauvais exemple mais voilà les besoins de cellules vous allez rien capter parce que tout est en lien avec le module 1 donc il y a vraiment un ordre extrêmement logique dans la formation c'est pourquoi ça se développe ça se débloque pardon au fur et à mesure donc vous avez donc le module 1 système digestif diététique bon je n'ai pas tout ce que vous voulez faire parce que vous l'avez dans le programme mais donc ça se présente comme ça et puis supposons que je clique donc sur le premier cours par exemple voilà les 5 saveurs donc vous avez votre petite vidéo vous avez le MP3 téléchargé pour l'écouter autant de fois que vous voulez et vous pouvez poser vos questions merci à Eleonore qui me dit que c'est passionnant et vous pouvez poser vos questions directement sous la vidéo et je fais mon maximum pour répondre à tout le monde voilà tout simplement et en début de chapitre vous avez toujours télécharge le support de cours de la formation ou vous avez du coup le support de cours qui est téléchargeable juste là en PDF comme ça vous l'avez sur votre ordinateur c'est aussi simple que ça les recettes c'est pareil vous avez accès aux recettes et vous avez des e-books donc par exemple l'e-book recettes je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi comme ça vous saurez tout de tout vous aurez tous les détails je réfléchis ah oui j'avais aussi une personne que j'ai vue passer tout à l'heure qui me demandait si on pouvait suivre la formation à plusieurs alors le temps que ça s'ouvre c'est pas possible c'est à dire que un mail égale une certification c'est à dire que si vous voulez avoir un diplôme IG1 et que vous êtes à 4 sur la formation bah déjà sachez que le prix que je vous fais c'est déjà un prix de fou donc c'est pas des accès qui se partagent et on traque les adresses IP donc si vous partagez si vous partagez vos accès à d'autres personnes il est possible que vos accès soient coupés en fait donc il faut mieux éviter et donc voilà donc pour les recettes donc ce qui est bien c'est que par exemple si vous tapez chou bah ça va vous sortir toutes les recettes à base de chou et vous allez pouvoir dans le ebook bah retrouver en fait toutes les recettes à base de l'ingrédient qui vous convient voilà j'espère que ça permet de répondre à vos questions pour savoir un petit peu plus sur IG et puis bah écoutez si je n'ai pas d'autres questions je pense que on va s'arrêter là pour que vous puissiez aussi profiter de votre soirée avec vos proches merci à toutes celles et ceux qui ont participé à ce live merci à toutes celles et ceux surtout qui ont participé au jeu concours vous pouvez pas savoir comme vos messages m'ont fait énormément plaisir de voir bah tout ce que vous attendez DJ et pourquoi ça vous ferait plaisir de la suivre donc j'espère que ce soir cette semaine ou peut-être dans les semaines à venir vous pourrez rejoindre l'académie sachez que là l'offre que je vous propose spéciale deuxième confinement n'est valable qu'une semaine qu'après une semaine les inscriptions seront terminées donc si vous pouvez vous permettre et vous offrir cette chance de reprendre votre santé en main de reprendre le pouvoir sur votre santé de rayonner qui vous êtes et de réaliser ce pourquoi vous êtes là bah écoutez vous faites de moi une femme heureuse et sachez que je serai honorée de vous accompagner dans ce cheminement voilà je vous embrasse tous très fort ah j'ai plein de frissons quand je dis ça je vous embrasse tous très très fort prenez bien soin de vous j'espère que cette offre vous plaira et je vous dis à tout de suite pour la suite des aventures bye bye